Salut Nicolas, bonjour Thomas, comment ça va ? Ça va très bien. Toi tu es le fondateur d'un site qui s'appelle edupation.com Tu nous dis un petit mot de l'historique, comment est née cette aventure web ? Alors j'ai passé mon CAPES en 2001 et en même temps j'avais passé une licence d'informatique si jamais l'aventure du CAPES tournait mal. Et c'était à l'époque où le web était partout, un petit peu partout. Je me suis intéressé au web juste avant qu'il s'écroule, comme beaucoup de gens. Et du coup dans les 6 années où j'ai été professeur en sciences physiques à Paris et à Boston, j'ai observé les élèves et les professeurs, comment ils se débrouillaient avec l'informatique et ce que le web pouvait apporter aux élèves. Tu t'es dit qu'en effet quand on est prof, se servir du web c'est presque un prolongement naturel. Il y a plein de choses à faire en termes de tutorat, d'enseignement, de contenu, d'éducation en fait. Alors en fait il y a beaucoup de choses que le web peut apporter qu'on ne va pas trouver sur un livre. Et surtout l'outil informatique permet de compenser le fait qu'un professeur doit s'occuper de 35 élèves. Donc un élève devant un programme va avoir un programme qui va réagir selon l'élève. Et notamment l'idée c'est de pouvoir donner facilement à chaque élève un exercice qui va lui être adapté. Alors qu'un professeur, s'il doit prendre un livre, photocopier 35 versions différentes des exercices selon l'élève, c'est compliqué. D'accord, donc on peut personnaliser davantage le contenu de l'enseignement. Édupation, on rappelle un peu le concept. Alors édupation en fait c'est, la finalité c'est d'utiliser ce que le web peut apporter pour faire progresser l'élève. Et alors, ça marche tellement bien que tu as décidé de créer une société autour de ça et de lancer d'autres services ? Alors je ne dirais pas que ça marche tellement bien dans le sens public. Mais effectivement j'avais réalisé des maquettes, la première c'est il y a déjà 4 ans, avec des élèves de ZEP qui étaient donc des élèves plutôt difficiles. Ils avaient extrêmement bien réagi. Après est-ce que ça marche bien dans le sens, est-ce que les profs étaient prêts à cette époque pour utiliser l'outil ? Absolument pas. Mais petit à petit ça monte en puissance et effectivement je pense que c'est vraiment le moment pour se lancer dans cette aventure. Alors je repose ma question, ça ne marche pas du tout et c'est pour ça que tu as décidé de lancer une boîte autour de ça ? Ce n'est pas que ça ne marche pas du tout, c'est qu'il faut le faire. Une fois que ce sera fait, ça devrait marcher. C'est quoi ta vision à moyen terme ? Alors pour l'instant je vais faire des outils de création de cours. L'idée c'est que les professeurs puissent créer des cours, partager des cours et surtout modifier ces cours de façon à ce que, par exemple si un professeur fait un cours sur la guerre de 14-18, un autre professeur va faire ce cours mais comme il n'aura pas fait exactement la même chose, il va falloir qu'il le modifie pour sa classe et après donner des exercices pour ses élèves. Et à moyen terme, c'est un Wikipédia des profs à moyen terme ou Web 2.0 ? Le problème de Wikipédia, c'est très bien Wikipédia mais déjà pour modifier Wikipédia, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas expert et puis surtout si vous modifiez Wikipédia, vous modifiez pour tout le monde et vous ne modifiez pas pour votre classe à vous, pour vos élèves à vous. Donc il faut aller au-delà de ça. Donc il faut faire plus simple et plus performant. D'accord, mais c'est quand même la vision, la vision elle est là, elle est d'utiliser le collaboratif au niveau de l'enseignement. Oui, tout à fait. Et alors uniquement au niveau des profs ou également au niveau des élèves ? Alors les élèves, en fait, ils vont avoir une page d'accueil où ils auront leurs notes, où ils auront les exercices qu'ils auront à faire, où ils auront des jeux pédagogiques où ils pourront un petit peu défier les élèves des autres écoles et progresser par eux-mêmes. C'est qui tes clients potentiels ou ton client, c'est l'éducation nationale ou c'est plutôt les éditeurs de livres scolaires comme Mathieu ? Alors en fait, les clients, j'essaye de viser les professeurs parce qu'ils sont plus facilement attrapables, on va dire, que le recteur de l'Académie nationale. Mais ils ont le droit justement d'adapter leurs cours avec des outils nouveaux comme ça ? Ah oui, tout à fait, pas de problème. Ils ont un budget qui leur est attribué, ils en font ce qu'ils veulent et ça peut fonctionner comme ça. D'accord, donc c'est ton marché, c'est les profs en fait ? Alors le marché effectivement, ceux qui vont acheter d'abord ça va être les professeurs et après l'idée, une fois qu'on a fait un outil pédagogique, la moitié est faite pour faire un outil administratif. Et comme en plus ça va être les mêmes clients, si on fait un ERP pour une école et ça demande un an de travail, alors là on peut toucher des clients qui vont avoir plus d'argent à mettre. Et ça, ça consiste en quoi un ERP pour une école ? Alors par exemple, on peut gérer les notes évidemment, on peut gérer les absences. Ce sera le bulletin de notes dématérialisé ? Ah ben ça, le bulletin de notes dématérialisé, je dirais qu'il y a d'autres concurrents. Moi je le fais gratuitement pour attirer du monde justement. Oui. Mais il y a plus sophistique à faire qu'un bulletin de notes. Et à terme, à plus long terme, donc c'est quand l'informatique sera vraiment dans la classe, c'est-à-dire que les élèves au lieu d'avoir plusieurs livres, ils auront devant eux une table graphique. Ça permettra donc au professeur de donner des exercices à tel ou tel élève, de vérifier la progression directe dans la classe au lieu de passer dans les rangs, etc. Le vrai e-learning. Ce sera du e-learning. Je dirais que le problème du e-learning maintenant, c'est beaucoup d'un document pour finalement le monde entier. Là le but, c'est que le professeur est responsable de sa classe. Le rôle du professeur de l'humain intervention du prof a encore une importance, c'est pas tout tant qu'on serve. Je pense que c'est encore une importance. C'est comme ça qu'on arrivera à convaincre aussi à travailler avec les profs. Bon ben c'est malin Nicolas, tu viendras nous parler des aventures, des prochaines étapes. Un mot pour finir, tu cherches de l'argent j'imagine ? Oui, effectivement. Combien ? How much ? Pas tant que ça. Pour l'instant, j'ai financé avec mon salaire de professeur et évidemment, ça ne va pas aller bien loin. Et donc là, je cherche environ 60 000 euros pour avoir un local, pour avoir des stagiaires, un peu de référencement. D'accord. Et par contre, il faudrait que ça arrive assez vite puisque le recrutement des stagiaires de 6 mois, c'est à peu près en février. 60 000 euros pour quelle part du capital tu es prélachée ? À peu près 20%, 25%. 20-25%. Bon ben écoute, tu viendras nous dire si tu as réussi à lever ? Oui, ben j'aimerais bien. Merci Nicolas, à bientôt.